Très heureuse de vous retrouver sur ces plateaux, Mesdames, Messieurs, bienvenue à ces bulletins de météo de ce mercredi 30 août 2023. Nous sommes dans la merveilleuse ville de Kinshasa qui nous donne déjà 35 degrés Celsius de chaleur à 21 degrés Celsius de température minimale. Ce qui veut dire que c'est le soleil qui apparaît pendant la journée mais avec la présence de nuages qui s'est fait remarquer juste devant le soleil. Aucune humidité pour la ville de Kinshasa mais un vent se présente entre 18 à 41 km par heure. La ville de Mbujimaï c'est le soleil dans cette ville à 36 degrés Celsius de chaleur mais elle baissera jusqu'à 21 degrés Celsius de température minimale ou en fin de journée. Aucune humidité aussi pour Mbujimaï mais un vent se présente entre 8 à 26 km par heure. Par contre c'est la pluie dans la ville de Madadi mais bien sûr après la pluie le soleil apparaîtra et donnera une température de 26 degrés Celsius de chaleur à 18 degrés Celsius comme température minimale. 70% d'humidité et un vent se présente entre 10 à 22 km par heure. Par contre Kinshasa nous donne déjà 60% d'humidité, un vent entre 12 à 29 km par heure. C'est le soleil qui dit bonjour dans cette ville avec la présence du nuage qui est jusqu'à chier derrière le soleil. 35 degrés Celsius de chaleur à 21 degrés Celsius de température minimale. Par contre nous sommes dans la ville de Boutembo, c'est 25 degrés Celsius de température maximale mais dans la soirée il fera froid jusqu'à 14 degrés Celsius de température minimale. Ce qui veut dire que c'est le soleil qui apparaîtra pendant la journée mais les nuages que nous remarquons devant le soleil sont de nuages plutôt des menaces de pluie. 80% d'humidité et un vent circule entre 11 à 39 km par heure. Nous sommes dans la ville de Kikwit. Température maximale est de 33 degrés Celsius car c'est le soleil qui apparaît pendant la journée et la présence de nuages est un peu étouffée derrière le soleil. Et bien sûr elle arrivera plutôt à baisser la température jusqu'à arriver à 21 degrés Celsius comme température minimale. Nous n'avons aucune humidité mais 9 à 25 km par heure de vent c'est présent dans la ville de Kikwit. Tandis que menace de pluie dans la ville de Bandaka parce que c'est le soleil qui apparaîtra une chaleur de 31 degrés Celsius et elle baissera à 22 degrés Celsius température minimale. 80% d'humidité et un vent se présente entre 12 à 30 km par heure. C'est le plein soleil dans la ville de Bandundu, Goma ainsi que Colouizi. A la différence c'est que dans la ville de Colouizi nous n'avons pas une présence de nuages ou encore un nuage sous forme des menaces de pluie. C'est juste le plein soleil tandis que dans la ville de Goma ou dans la ville de Bandundu c'est le nuage qui apparaît mais étouffé aussi derrière le soleil. La température la plus élevée nous la retrouvons dans la ville de Bandundu à 33 degrés Celsius. Bien sûr Colouizi nous donne 29 degrés Celsius et Goma nous donne 26 degrés Celsius. Tandis qu'il fera le plus froid dans la ville de Colouizi à 14 degrés Celsius température minimale. Goma nous donne 17 degrés Celsius et Bandundu nous donne 22 degrés Celsius température minimale. 30% d'humidité que dans la ville de Goma parce que la ville de Colouizi ainsi que la ville de Bandundu ne présentent aucune humidité mais un vent circule entre 8 à 24 km par heure pour la ville de Bandundu, 17 à 41 km par heure pour la ville de Goma et 23 à 51 km par heure pour la ville de Colouizi. Nous passons, nous sommes dans la ville de Moanda, température maximale s'est présente à 25 degrés Celsius et elle descendra jusqu'à arriver à 21 degrés Celsius comme température minimale qui veut dire que c'est le soleil qui apparaîtra bien sûr avec la présence de nuages, aucune humidité pour Moanda mais un vent circule entre 10 à 27 km par heure. Sur le plan soleil dans la ville de Kalimi, la ville de Lubumbashi ainsi que la ville de Kananga, nous remarquons que le nuage aussi fait en voie remet derrière le soleil, température la plus élevée. Nous la retrouvons dans la ville de Kananga à 35 degrés Celsius de chaleur. Lubumbashi nous donne 29 degrés Celsius et 30 degrés Celsius pour Kalimi. Mais il fera le plus froid dans la ville de Lubumbashi, elle atteindra un degré de 13 degrés Celsius, température minimale tandis que Kalimi nous donne 21 degrés Celsius et la ville de Kananga nous donne 20 degrés Celsius. Aucune humidité pour les trois villes mais les vents s'est présente. Pour Kalimi, nous avons 21 à 52 km, pour Lubumbashi, nous avons 16 à 37 km et pour la ville de Kananga, nous avons 13 à 25 km par heure. Tandis que la ville de Kisangani, c'est menace des pluies que nous remarquons déjà au début en voyant la présence de nuages, c'est le soleil qui apparaîtra aussi pendant la journée à température maximale de 30 degrés Celsius et elle baissera à 21 degrés Celsius, température minimale. 80% d'humidité et un vent se présente entre 8 à 34 km par heure. Et pour terminer ces bulletins de météo, nous sommes dans la ville de Kamina. Température maximale, elle est élevée à 33 degrés Celsius, bien sûr, elle baissera en fin de journée jusqu'à atteindre 19 degrés Celsius, température minimale. Aucune humidité pour la ville de Kamina mais un vent se présente entre 13 à 36 km par heure. Madame, Messieurs, c'est la fin de ces bulletins de météo, très heureuse de vous avoir informé. Sous-titrage Société Radio-Canada